Salut, aujourd'hui on va voir comment obtenir de manière assez facile et rapide les 4 camouflages ultimes disponibles en Warzone. Pour trouver comment les avoir, c'est très simple, quand vous êtes sur le lobby, vous appuyez simplement sur carré pour ouvrir les récompenses Warzone et vous allez voir ceci. Vous verrez que vous avez 4 types de contrats, vous avez économique, contrat, social et mode. Dans chaque catégorie, vous aurez 4 types de défis à réaliser avant de pouvoir débloquer les 4 camouflages, à savoir génétique d'or, hélice purifiée, brun obscur et hélice royale. Je trouve qu'ils sont vraiment chouettes et je suis vraiment ravi que Activision et les développeurs aient ajouté un petit plus dans Warzone car ce genre de petites quêtes sur le long terme n'existaient pas et ça c'est vraiment chouette pour Warzone. Alors comment voir et comment savoir comment les réaliser, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur l'onglet, vous allez voir que chaque élément à débloquer doit passer par une quête à faire. On va prendre directement les camouflages. Par exemple, pour obtenir génétique d'or, vous devrez en battle royale ou en résurgence acheter des objets dans 3 stations de ravitaillement différentes en une seule partie. C'est simple, vous spawnez dans une game, vous allez dans 3 shops et achetez 3 éléments, peu importe ce que vous achetez. Ensuite, pour pouvoir débloquer hélice purifiée, là vous devrez terminer 3 contrats uniques au cours d'une même partie de battle royale ou de résurgence. C'est à dire que lors d'une partie, vous devez faire 3 contrats. Pour obtenir le camouflage brun obscur, qui est assez facile à avoir, vous devrez interroger des opérateurs ennemis en battle royale et en résurgence. Sachant qu'un interrogatoire vous donne toujours 1000 dollars. Et puis pour le dernier, je vous recommande vraiment d'utiliser le mode qui est disponible pour le moment qui est redéploiement mutant en battle royale, car vous ne passez pas par le goulag, donc il vous suffira juste de terminer au minimum dans le top 10. Et pour débloquer ce camouflage, après avoir débloqué évidemment toutes les étapes avant, vous devrez réaliser 20 parties où vous terminerez au moins dans le top 10. Voilà, c'est assez simple. En même temps, sur ce, je voulais remettre quelques éléments pour un peu expliquer le mode, car malheureusement, comme vous le savez, le mode de recherche de joueurs a complètement disparu. On ne peut plus rechercher des joueurs par la langue, que ce soit l'anglais, le français, l'allemand, le turc, l'arabe, peu importe, on ne sait plus. Donc on doit composer avec les joueurs avec lesquels on tombe. C'est un peu dommage. Et je tombe sur pas mal de joueurs qui ne savent pas comment ce mode fonctionne, à croire que les joueurs lancent Warzone sans savoir à quoi ils jouent. Donc on va essayer un peu d'expliquer ces petits éléments-là. Pour faire simple, je vous renvoie vers un short tout d'abord pour vous expliquer comment débloquer tous les éléments dans un bunker. Ça apparaît là à l'écran. Et puis on va s'arrêter un petit peu sur tous les super pouvoirs mutants que vous pouvez débloquer, car comme vous le savez, en saison 4 et en saison 4 rechargée, il y a eu une grosse explosion sur Urxistan. Et donc tous les pouvoirs mutagènes se sont répandus sur la zone de Popov, à savoir là où il y avait la station nucléaire. Bref, ça c'est pour le bunker pour les cartes. Mais donc vous allez voir que vous avez à chaque fois trois pouvoirs que vous pouvez obtenir. Et vous avez deux mécaniques de déplacement. Vous avez le super saut et vous avez le diving bomb. Le super saut, ça va tout simplement vous permettre de vous projeter vers l'avant, plus ou moins d'environ 50 mètres. Le diving bomb, vous allez tout simplement être projeté dans les airs et pouvoir faire un piqué. Et lorsque vous allez atterrir au sol, vous allez dans un rayon peut-être de 5 mètres, faire des dégâts aux ennemis présents. Genre vous allez carrément les stun et pouvoir les crack-sheet, voire carrément les mettre à terre si il leur manque déjà une plaque. Ce qui est assez chouette. Et bon, parfois un petit peu cancer, mais bon, ça fait partie du gameplay. On a un petit peu autre chose que du battle royale tout simplement classique. Après, il y a deux autres éléments. Donc vous pouvez utiliser soit vos mortels, donc c'est-à-dire que vous n'avez plus de grenades, plus de couteaux, plus de thermites. C'est remplacé par des super pouvoirs, à savoir soit vraiment des jets de boules, genre de gaz, d'acide qui vont endommager vos ennemis. Ou alors tout simplement mettre une grosse nuée, un gros nuage autour de vous afin d'endommager l'armure de vos ennemis. C'est assez marrant, c'est assez chouette que ça permet de jouer de manière un petit peu différente. Donc pas forcément qu'avec les armes, on doit un petit peu s'adapter. Vous avez vos armes, vos boîtes qui spawnent dans ce mode de jeu. Donc c'est toujours bien à savoir. Et surtout le détail le plus important dont je ne vous ai pas parlé, c'est que c'est un mode buyback, donc un mode rachat. Vous devez au minimum toujours avoir 4500$ sur vous et vous allez respawn constamment. Donc si vous voulez, on a ajouté un petit élément pillage slash résurgence dans ce mode de jeu. Et je trouve ça assez chouette car ça change un peu du battle royale classique où lorsque vous êtes mort, vous êtes au goulag. Et si vous ratez votre goulag, vous devez attendre que vos potes vous réaniment. Ceci étant expliqué, on va passer aux éléments tactiques. Donc vous n'avez pas de fumigène, vous n'avez pas de flash, vous n'avez pas de paralysante. Mais par contre, vous avez des éléments plutôt de furtivité. Vous allez pouvoir soit obtenir une bulle de protection qui va résister à une certaine quantité de dégâts quand les ennemis vous tireront dessus. Donc à un moment, elle va se briser. Et vous avez également la vision mutante qui est le côté wallack. Ça, c'est une tuerie. Je vous renvoie également, j'ai un short qui va sortir bientôt à ce sujet. Voilà un petit peu sur le mode. Vous savez que cet été, je pense qu'il n'y a pas du contenu foufoufou. La saison 5 va arriver et je pense que ça va être également un gros réchauffé de plein de choses. En gros, ils vont nous faire une Mara 2.0. Mais voilà, en attendant, on a ce petit mode qui change un petit peu. J'avoue que pour le moment, les serveurs, comme vous le savez, sont extrêmement catastrophiques. C'est un peu compliqué de jouer et de s'amuser un maximum. Cependant, je trouve que ce genre de quête aurait dû arriver bien plus tôt dans Warzone. C'est présent sur d'autres battles royales. Je ne vais pas les citer. Je pense que vous les connaissez. Ça nous permet d'avoir vraiment une quête sur le long terme. On se dit, ok, je peux grind des choses, obtenir des petites récompenses. Et je pense vraiment que ce genre d'élément devrait arriver beaucoup plus souvent. Ça permet aux personnes qui n'ont que Warzone de pouvoir grind un peu des choses et d'avoir des petites récompenses exclusives par rapport à ceux qui ont le multi et qui doivent d'office faire que ça. Donc, j'espère qu'avec l'arrivée de Black Ops 6 et le nouveau Warzone ou de moins l'intégration dans Warzone qu'on va avoir, j'espère qu'on va retrouver ce genre de défi beaucoup plus souvent car ça mélange tous les modes de jeu. Vous avez aussi bien du pillage, de la résurgence, du battle royale. Ça aurait été vraiment cool qu'ils ajoutent peut-être un camouflage lié au mode de jeu Blocus. Comme ça, je pense que ça permet aussi à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à d'autres choses de découvrir d'autres modes de jeu. J'avoue que pour le moment, la résurgence, j'en ai un peu par-dessus la tête. Donc, je suis tourné en battle royale et franchement, je reprends un plaisir de fou. Le pillage, toujours aussi fun, même si le car a un peu détruit le gameplay puisque tout le monde est sur son petit toit à mettre des balles. Et Blocus, ça reste un jeu un peu vraiment fast and furious. Tu arrives avec tes armes, tu dégommes tout ce qui bouge et tu t'amuses sans trop réfléchir. Et ça, c'est vraiment bien. J'espère un peu qu'ils vont garder ça. On va le savoir très prochainement le 24 juillet à 18h. On aura la mise à jour de la saison 5. On va voir un peu quel thème ils vont nous mettre. Apparemment, ce serait lié au désert et ainsi de suite. Donc ça, c'est une grosse surprise d'ici une petite semaine. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à checker toute la liste des tutos que je remets justement en dessous de cette vidéo. Vous avez un tuto pour le pillage, pour le blocus, pour la résurgence et pour le battle royale. Si vous êtes nouveau sur le jeu, vous êtes un peu perdu sur certaines mécaniques. Moi, mon but ici, c'est vraiment de vous partager un maximum de petits tips afin que vous ayez des parties extrêmement fun. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501